Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 ou donc après une ouverture en légère hausse et bien le CAC 40 marque une bougie qui s'inscrit totalement dans la bougie précédente avant de clôturer à 5261.74 gagnant 21, un peu plus de 21 points et 0,4% par rapport à la clôture précédente donc une bougie qui ne remet rien en cause par rapport à la dynamique baissière que je commençais à vous décrire hier on a toujours ici cette configuration où désormais la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme une zone de résistance avec des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Du côté des indicateurs nous avons une configuration là aussi qui est sensiblement identique attention ici à ce petit signal sur le stochastique où nous avons effectivement un indicateur qui sort de la zone de survente et qui recroise sa ligne de signal, cela peut constituer un début de signal haussier. Le MACD devient très hésitant, alors on alterne ici le changement de direction sur les histogrammes mais on est durablement ici sous la zone d'équilibre avec des histogrammes qui sont négatifs. Les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne, on a une baisse de la volatilité donc autant dire qu'on n'a pas énormément de convictions sur cette phase. Si on rajoute à cela le fait qu'il y ait un effet baissier qui soit impliqué par les nombreux versements de dividendes de la période actuelle on est plus ici sur une phase de temporisation que de réelle accélération à la baisse. Alors hier je vous indiquais qu'il y avait un support qu'il faudrait surveiller c'est tout simplement ce support ici qui est donné par ce point bas significatif aux alentours des 5240 points. Tout simplement parce que techniquement on reste quand même sur un comblement possible au moins partiellement de ce gap qui avait été ouvert au lendemain du premier tour des élections présidentielles françaises. Toutefois si on corrige l'évolution actuelle avec l'évolution donc hors dividende on n'est pas sur un retracement à 38,2% comme sur ce graphe mais plus sur un retracement à 23,6% comme nous pourrons le voir sur un graphe avec des quotations futures comme je vous le présente sur les points matinaux. Donc on ne peut pas vraiment parler de retour à la baisse ici de ce mouvement on peut comparer avec le DAX qui lui n'est pas impacté par les dividendes et on peut voir que la phase de consolidation est beaucoup plus horizontale. Donc par rapport à ce niveau on peut faire un parallèle avec ce point bas significatif. Tant que l'on reste ici au dessus de ces niveaux certes on a une consolidation sur les 38,2% mais qui est un petit peu aidé par le versement en dividendes tout retour ici d'un mouvement haussier et notamment la cassure de cette résistance oblique nous donnerait un signal de poursuite du mouvement qui reste donc pour l'instant la tendance de fond. Ce sera un premier signal mais il faudrait le valider par une cassure haussière ici des 5372 points. Si les cours venaient à continuer à évoluer à la baisse on pourrait descendre tout doucement vers ce qui est le nouvel objectif la zone ici 50-68 donc commencer un début de comblement partiel du gap et donc atteindre l'objectif ici des retracements de Fibonacci avec ce niveau de support à 5182 points. Mais par rapport à la dynamique actuelle certes on est sur un petit mouvement baissier mais il n'est pas exceptionnellement dynamique donc il est toujours possible ici d'avoir une phase de retour et de poursuite ici du mouvement qui reste la tendance de fond. Vous voyez comment on teste actuellement la moyenne mobile ici en pointillé qui est tout simplement la moyenne mobile 50 arithmétique. On l'avait déjà testé une fois précédente ici juste avant justement le premier tour des élections là où il y avait une crainte d'avoir deux candidats eurosceptiques au deuxième tour. Vous voyez que depuis que l'on a marqué la dynamique donc qui a provoqué ce gap et cette attaque ici sur la bol supérieure et bien on est tout simplement revenu sur cette moyenne mobile lorsque l'on écarte ici voilà c'est très très net depuis qu'on s'est orienté ici à la hausse on voit que la moyenne mobile 50 arithmétique et bien agit toujours comme zone de support. Donc tant que l'on est sur ces niveaux on peut considérer que nous sommes dans cette continuité c'est à dire pas une dynamique ici qui agit souvent sur la moyenne mobile 20 où là on a une dynamique relativement forte mais plus une dynamique moyen terme un peu plus... un peu moins dynamique mais qui bon en mal en continue ici à évoluer à la hausse. Par contre une rupture plus forte ici de ces niveaux et bien nous donnerait un signal baissier et un signal de poursuite de la consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc le point à surveiller pour demain c'est ce niveau ici des 5284 points. Une cassure haussière de ce niveau nous donnerait un premier signal vers un possible retour ici vers la résistance oblique alors qu'une cassure ici du point bas significatif d'hier qui se situe pour mémoire à 5233 points 69 et bien serait synonyme de la poursuite ici de mouvements en légère consolidation vers le support des 5182. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing c'est Sarah qui gagne sur ces sessions. Bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques alors on a un nombre d'occurrences qui regrimpent un petit peu les occurrences donc pour la bougie de demain sont plutôt orientées à la hausse à 58% de probabilité puisque nous avons 24 occurrences de configuration identiques et dans 14 cas et bien la bougie suivante a été haussière à partir du niveau d'ouverture. Quant aux statistiques pour la suite c'est assez partagé mais il semblerait que l'on ait plus de potentiel dans un premier temps sur une poursuite du mouvement haussier puisque dans une configuration similaire il semblerait que ce soit la hausse qui l'emporte sur un horizon à 4 ou 5 jours. Voilà tous les détails de cette statistique viendront avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicodé.com et on se retrouve dès demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada